Qu'elle suscite la joie ou l'indignation, la déclaration du pape François Nain ou qu'elle ait ses personnes indifférentes ? Dans un extrait du documentaire Francesco, un film consacré au souverain pontife et présenté à la fête du cinéma de Rome mercredi, le pape s'est dit en faveur de la création d'une union civile pour les couples gays. « Les personnes homosexuelles ont le droit à une famille. Nous devons créer une loi d'union civile pour qu'elle soit légalement protégée », a-t-il ainsi déclaré. Si le pape François avait régulièrement laissé entendre qu'il était favorable à ce type de mesures, c'est la première fois qu'il se montre aussi explicite sur le sujet. Et même s'il reste fermement opposé au mariage pour les couples de même sexe, sa déclaration a été saluée par de nombreuses associations LGBT catholiques. « Je pense que c'est une déclaration phénoménale, une déclaration que je n'aurais jamais attendue de la part d'un pape avant au moins deux générations. En déclarant son soutien aux unions civiles, il a vraiment changé le débat dans l'Église sur les questions LGBT. » Mais cette déclaration suscite déjà la polémique chez les ecclésiastiques, mais aussi chez les fidèles. Comme ici au Mexique, l'un des pays comptant le plus de catholiques au monde. Cette mère de famille estime ainsi que l'union des couples homosexuels est un mauvais exemple pour les enfants. Ce militant LGBT indique quant à lui qu'il ne s'attendait pas à cette reconnaissance de la part de l'Église. Avec cette déclaration, le pape François marque encore une fois sa différence avec ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II, farouchement opposés à toute union des couples homosexuels. Sous-titrage Société Radio-Canada